Bonjour, je m'appelle Hélène Jane Wilson. Je suis une femme qui vit en France depuis 20 ans. Je suis née en Californie pendant plusieurs années. J'ai travaillé dans le spectacle en faisant la cuisine pour les artistes. Mais après le Bataclan, j'ai dû couler la boîte. La raison pourquoi j'étais au Bataclan, c'était parce qu'en 2005, j'ai rencontré Nick Alexander qui faisait la marchandise pour un groupe avec lequel j'étais en tournée. Et c'était compliqué à cette époque, donc on n'est pas restés ensemble, mais on est restés amis et très proches. Et la veille du Bataclan, il m'a appelée. Et on a passé la nuit à raconter tout et mettre tout à plat en disant que j'ai fait une erreur et c'était l'amour de ma vie. Et lui, il m'a dit pareil et qu'on s'aimait toujours. Et donc, il a travaillé pour le groupe en tant que vendeur de marchandises. Et c'est pour ça que je suis allée, juste pour être avec lui. Je suis restée avec lui, je l'aidais. J'ai fait de la monnaie pour ses billets quand il fallait. Peut-être cinq minutes plus tard, les deux portes, parce qu'on n'était même pas deux mètres des portes d'entrée de la salle. Et les portes s'ouvraient et les gens couraient à l'intérieur. Et on s'est retournés et dans ma tête, je me disais, il doit y avoir un bagarre ou quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et un gars qui n'était pas grand, qui avait un pistolet, ça brillait avec la lumière, qui commence à tirer sur les gens. Et il est qu'il se retourne, il m'attrape et il me jette par terre. Et avant qu'il m'attrape, il y a un deuxième qui rentre, qui a une mitraillette, une kalachnokov, qui tire. J'ai regardé et j'ai vu les deux premiers qui tiraient et qui tiraient sur les gens derrière le bar. Et j'ai regardé, il y avait un autre là-bas, un autre là-bas. Après quelques minutes, il y a Nick qui me dit, je vais mourir ce soir. J'ai dit, mais non, tu ne vas pas mourir. Je suis là, je reste avec toi. J'ai entendu à l'extérieur, il y avait des sirènes. Et je n'ai arrêté pas de dire à Nick que j'étais là et que je l'aimais et que j'allais rester avec lui. Je n'allais pas le laisser. Et les gens commençaient à courir. Il y avait des centaines qui couraient, qui sortaient, qui nous ont marché dessus, qui ont fait tomber toutes les barrières. Et j'ai crié, j'ai demandé, s'il vous plaît, prenez-nous avec vous. Je ne peux pas porter. Nick, il était blessé et personne ne nous a écoutés. Donc, juste après, il revient et il commence à retirer sur tout le monde. Et j'étais très vigilante. J'ai regardé parce que je voulais sortir. Je voulais avoir assez de temps pour aider Nick, pour sortir. Comme je n'étais pas blessée. Je n'arrêtais pas de dire à Nick, je reste avec toi, je ne te quitte pas. J'essaie de voir combien ils sont et comment je peux faire pour te faire sortir. Parce que la porte était juste là. Mais à chaque fois que quelqu'un bougeait ou faisait un bruit, il y a un qui est sorti des ombres, qui tire, mais direct dans la tête de la personne. Il y a deux qui sont revenus, qui étaient dos contre le bar. Donc, c'était, oui, même pas deux mètres, qui nous tirent dessus. Et c'est à ce moment-là où Kalashnikov a pris une partie de ma jambe gauche. Entre-temps, Nick, il était toujours vivant, j'ai arrêté de lui dire de rester calme, que j'étais là. On se touchait, on était en communication. Et à un moment, il m'a dit qu'il avait du mal à respirer. Donc, j'ai dit, OK, j'arrive. Et j'ai regardé, j'ai vu personne, je me suis penchée, je lui ai donné un peu d'air. Il y avait une sorte de silence. Il y a Nick, il me dit, je ne peux plus respirer, Hélène. Je lui ai dit, attends, j'arrive. Et j'étais juste là, et je me suis penchée, je l'ai pris dans mes bras pour lui donner de l'air. Et il a arrêté de respirer. Je lui ai dit que je l'aimais, et je l'embrassais. Et je me suis levée, et c'était comme un ralenti, et comme si j'étais soulevée par quelque chose qui n'était pas moi. Et je regardais autour, et je me suis dit, c'est pour ça que je suis vivante, pour aider les autres. Et j'ai appuyé sur les portes, et il y a tous les policiers qui sont là avec leurs armes sur moi. et ils commencent à me crier dessus en disant, cours, cours ! Et je me suis regardée, et j'étais couverte de sang. Et il y a deux policiers qui sont venus, qui m'ont attrapée par les jambes. Je ne me suis pas rendue compte de mes blessures, en fait. Mais je saignais, je saignais. Et j'ai parlé avec un médecin qui m'a soulagée, qui m'a donné un verre d'eau. J'étais hospitalisée pendant dix jours. Et je suis sortie moi-même, contre les avis des médecins, parce qu'il fallait que, pour moi, que je ferme le secueil de Nick, et que je lui dis au revoir, et qu'il était en sécurité, et qu'il allait rentrer chez lui, en Angleterre. Le chirurgien m'a dit que c'était un miracle que je sois vivante, parce que j'avais perdu quatre litres de sang. Et il m'a pris les mains, il m'a regardée dans les yeux, il m'a dit, « Hélène, il y a une raison pourquoi tu es là. Il faut en profiter. » Le moment où j'ai ressenti que j'étais prête à faire quelque chose pour moi-même, c'était au mois d'octobre dernier. J'étais très malade, après avoir bu avec une copine. Et depuis, j'ai commencé à travailler sur tout ce qu'il y a à l'intérieur, de travailler sur mon esprit, mon bien-être, et mon... Oui, c'est plus que une résilience, c'est une sorte d'épiphanie, de réalisation que, finalement, c'est moi qui ai chargé de faire ça. Et c'est moi qui... qui doit le faire si je veux m'en sortir. Et je veux m'en sortir. Donc, j'ai commencé de manger, de bien manger, j'ai arrêté de manger du sucre, j'ai arrêté de manger des pâtes, j'ai arrêté de manger... Mais les animaux, plus d'alcool, plus de drogue, plus de toxines. Juste... de l'amour. Et... pour retrouver la paix, et retrouver... moi-même. Mais moi, je suis Hélène, et je ne suis pas juste une victime de terrorisme. Je ne suis pas juste une cuisinière qui a fait les tournées, qui a travaillé dans le... Je ne suis pas juste la petite fille qui avait une vie qui était très difficile quand j'ai grandi. Ce n'est pas ça qui m'identifie. C'est tout. Et aujourd'hui, de tout mettre ensemble et de découvrir mon intérieur et mon âme, si on veut, c'est... c'est miraculeux. Et c'est une des plus belles choses que je n'ai jamais fait de ma vie et que je n'ai jamais ressenti. et c'est...